Alors mesdames, pour une fois, c'est moi qui ai une question pour vous. Pourquoi continuer dans une voie qui ne marche pas ? Si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai coaché Fatima. Alors Fatima, c'est une cadre dynamique, elle est tout juste avocate, elle a réussi tout ce qui se passe dans son quotidien. C'est vraiment en fait une femme aguerrie. Mais elle a une problématique principale, elle ne sait pas comment trouver l'amour. Elle est venue me voir en me disant, Alex, je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire avec les hommes. Dans ma vie, je réussis tout, mais quand il s'agit de relations humaines, j'ai du mal. Et je suis persuadé, mesdames, que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Alors regardez bien cette vidéo, parce que vous allez avoir des astuces uniques qui vont vous accompagner et vous aider dans votre recherche de l'amour. Mais prenez le temps de comprendre cette question. Pourquoi continuer dans une voie qui ne marche pas ? Vous avez tendance à réaliser les mêmes actions. Dans la vie amoureuse, c'est le seul domaine où même si vous vous remettez en question, vous n'essayez pas de changer vos habitudes. Si je vous prends le cas de cette jeune personne que j'ai coachée, elle rencontre toujours les hommes sur internet, elle réalise toujours le même premier rendez-vous, tout se passe bien, elle démarre sa relation, et deux semaines plus tard, elle entend, je ne suis pas prêt. C'est un cas spécifique. Il y a d'autres situations, si je prends d'autres femmes que je coache, qui, elles, laissent le temps, laissent le temps arriver, elles testent les hommes, mais elles ne se lâchent jamais. Elles ne sont jamais elles-mêmes. Et moi, ça me tue, parce qu'en tant que love coach, mon but, c'est de faire ressortir votre naturel. Alors, je me tire les cheveux, je leur explique la situation, et bien évidemment, on arrive à des résultats, parce qu'elles changent de voie. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour modifier vos habitudes, pour sortir de votre zone de confort, faire ce que vous n'aviez pas l'occasion de faire par le passé ? Est-ce que vous devez, par exemple, utiliser des sites de rencontres, faire un speed dating alors que vous avez toujours dit « jamais pour moi » ? Ou alors, encore mieux, prendre un love coach ? Dites-moi aujourd'hui ce que vous allez faire pour modifier vos habitudes et pour vous dire « mais tiens, son discours à lui, il n'est pas si bête que ça quand même. J'ai des habitudes que je crée, qui m'empêchent de rencontrer les bons, et je m'entête dedans. » Alors, si aujourd'hui, je dois vous partager mon expérience, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si on me disait « Alex, tu n'as qu'un conseil à pouvoir donner à toutes ces femmes, qu'est-ce que tu leur dirais ? » Soyez actrice de votre quotidien. Ne laissez jamais un homme avoir la relation en main, avoir votre destin sentimental en main. Ce qui est important, c'est que vous agissiez au quotidien. Mais pas n'importe comment, pas en allant lui dire « je t'aime, c'est toi que je veux » alors que vous le connaissez à peine. Pas en essayant d'organiser un week-end alors que vous venez d'être en relation que depuis deux à trois semaines. Vous devez agir en fonction de vos envies, mais en prenant en compte la situation. Alors, je conclurai cette vidéo par un petit rappel. Vous avez tendance à agir par nature, ce que vous êtes, par vos habitudes. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de rompre avec tout cela. Prenez une feuille et notez-moi comment se déroulent vos habitudes, comment se déroulent vos rencontres habituelles. Et c'est à ce moment-là que vous aurez une vision précise de ce que vous faites. Et là, vous vous direz « ok, je dois modifier ce point-là, ce point-ci et ce point-là. » Essayons de voir ce que ça donne. Si vous le faites de manière assez régulière, vous allez obtenir des résultats. Alors, c'est le moment de jouer, d'agir, de passer à l'action et de vaincre avec vos habitudes. Je suis très fier d'être votre coach, d'être un homme qui vous conseille. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao, ciao.